Maintenant qu'on a vu du fart sur notre ski, l'étape suivante ça va être de l'enlever, donc de le racler. Le bon moment pour le racler c'est assez simple, c'est qu'une fois que notre fart est bien froid, sur toute la longueur du ski. Après ça ne dérange pas d'attendre une nuit, voire tout un été, si vous voulez protéger votre ski, c'est bien de laisser du fart dessus. La première étape ça va être d'enlever sur les champs avec notre racle, donc bien utiliser le bout de la racle, toujours sur les champs, parce que si vous utilisez le milieu de la racle, à force ça va créer des petits trous dans la racle, des petites entailles, ce qui fait que ça risque de vous abîmer le ski quand vous allez passer la racle dessus. Donc bien utiliser toujours le bout de la racle. Une fois que vous avez bien enlevé le fart sur les champs, vous pouvez retourner votre racle, la prendre dans le bon sens, bien placer ses doigts et ses mains de chaque côté, bien équilibré, et là vous raclez sur la semelle et vous enlevez le fart. Pour bien que ça s'enlève, il faut mettre un petit angle sur la racle, donc si vous n'en mettez pas assez, la racle va glisser sur le ski, à l'inverse si vous en mettez trop, elle va accrocher. Il faut vraiment que vous sentiez que quand vous raclez, sous les mains c'est assez linéaire, que la racle parte bien et que vous enlevez bien le fart. Ça, il faut le répéter, tant qu'il y a du fart dessous, il faut le répéter, il faut racler. Une fois qu'elle est bien brillante, quand vous voyez qu'il n'y a plus trop de surépaisseur sous la semelle, vous pouvez passer à l'étape suivante qui sera le brossage. Sous-titrage Société Radio-Canada